Bonjour les M&M, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, c'est Albena de Meudon sur la neige. J'ai une très grande question pour vous. Alors vous savez que j'ai appelé ce nouveau concept qui vise à réunir les femmes qui sont à la ménopause et qui souffrent quand même de ses symptômes, parce que si tout se passait bien, elles ne seraient pas ni dans le groupe, ni à suivre le site, la chaîne YouTube, Facebook, etc. Mais en fait, ma question pour vous, ce serait, est-ce que c'est un bon titre de dire marre de la ménopause ? Parce que l'autre jour, une femme qui me disait, ouais mais bon, moi j'aime bien les choses positives, pourquoi tu ne l'as pas appelé de style bien vivre sa ménopause, réussir sa ménopause, toutes sortes de trucs comme ça, que moi j'appelle miaou miaou, parce que c'est vraiment du miaou miaou quoi. Et en fait, c'est vrai que moi, j'avais cette idée de faire marre de la ménopause depuis quelques années, depuis que j'ai subi plein de trucs, que ça n'allait pas, et j'ai cherché comment faire, perdre du poids, ses bouffées, les angoisses que j'ai eues, etc. Et en fait, j'ai cherché beaucoup, beaucoup de noms au départ, justement, je disais, ouais, bon, il faut positiver, il faut être positif, positif, positif. Et j'y suis tombée, en fait, dans des noms qui étaient super, super nulus, à un moment donné même, j'avais créé un site qui s'était Femmes Éternelles, Femmes Éternelles, j'avais mis pas mal de contenu là-dessus, bon, je n'étais pas encore sur les médias sociaux qui, effectivement, aident quand même à répandre tout ça, parce que si vous faites juste un site, après, vous êtes très tributaire du Google, les femmes qui vont sur le site, etc. Et bref, ce que je voulais dire, c'est que, en réfléchissant, enfin, cette idée de marre, ça m'est venu, mais d'une façon super naturelle, un jour comme ça, je disais, mais moi, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, tout ça, j'étais encore réveillée en pleine nuit, j'avais plein de chaleur, enfin, j'avais chaud, tout ça, et donc, moi, honnêtement, le seul sentiment qui m'animait par rapport à la ménopause, c'est de dire, mais j'en ai vraiment ras-le-bol, donc, je dis, mais putain, mais je vais, pardon, je dis, mais voilà, mais je vais l'appeler marre de la ménopause, et tous ces trucs positifs, réussir la ménopause, bien vivre sa ménopause, voilà, j'ai laissé tomber, oser la ménopause, mais l'autre jour, quelqu'un me disait, mais appelle, pourquoi tu ne l'as pas appelé, ou appelle-le, oser, oser la ménopause, et oser écrire O-Z, oser le magicien, vous savez qu'il fait des magies, moi, je n'ose rien du tout, enfin, j'ose plein de choses, mais pas la ménopause, déjà, je subis, déjà, je n'ai pas osé, je le subis, j'essaie de le vivre au mieux possible, mais je n'ose rien du tout, ce serait fou et démagogique, en fait, je pense, si on est franche, honnête, comme j'essaie de l'être, authentique, c'est pour cela que j'ai mis du temps à me mettre aussi à faire ces vidéos comme ça, qui paraissent naturelles, mais au départ, j'étais archi-coincée, donc je n'ai pas mis ces trucs-là au départ, parce que, voilà, le jour où j'ai compris que, en fait, il faut être, il faut être à soi-même, j'ai mis du temps à le comprendre, en fait, ce n'est pas naturel, ce n'est pas de suite, voilà, voilà, donc, écoutez, moi, c'était juste la réflexion du jour, je me prends même, je me donne toujours sous la neige, c'est vraiment top-top, là, j'ai mis quand même le chapeau, parce que, voilà, il fait quand même froid, je vous embrasse fort, je vous dis très vite, et puis, mettez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, voilà, bisous, je vous embrasse, à très vite, ciao ! Celles qui ont marre de la ménopause et pas bien vivre, oser, je ne sais plus quoi, bon, peut-être, j'aurais pu l'appeler comme ça, mais bon, c'est un choix, c'est un choix délibéré, voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube, s'il vous plaît, allez, bisous, ciao !